Bonjour les gens, guidance pour le 20 août, que je ne me trompe pas, aujourd'hui. 20 août, ça passe très très vite, c'est incroyable quand même tout ça. Ça passe de plus en plus vite. Bon, comme vous le voyez, nous avons toujours un temps qui correspond tout à fait au 20 août. Alors. Alors. Au niveau des énergies, là, je vais vous montrer, mais on n'a pas comme d'habitude. Enfin, on n'a pas les mêmes énergies que d'habitude. Eh si. Alors. On a Radha. Que je ne connais pas bien. Radha, c'est... Je ne sais plus, je ne vais pas en parler du coup, parce que j'ai dit à des bêtises. Radha, c'est... C'est un doux, c'est un dien, hein. Qui parle de notre âme, mais qui parle de recouvrer des parts d'âme. Ici, ça va être ça, mais ça, je vais dire directement. On a Ariel, qu'on connaît bien pour le coup. Donc, Ariel, la guerrière pacifique. On va le dire comme ça. Il y a bien cette notion-là. Et d'autant qu'on a Mickaël juste à côté. Donc, Mickaël, on l'avait hier, il me semble, ou avant-hier. Il y a deux fois Mickaël, parce que ce jeu, il est constitué de deux jeux de Kyle Gray. Donc, il y a deux fois Mickaël. Forcément, ça fait partie des énergies que l'on retrouve beaucoup. Bon, Mickaël est encore là. Ça ne m'étonne pas tant que ça. On continue ici. Alors, je vais juste enlever ce truc-là. Parce qu'il fait froid, mais bon, quand même. Alors, une carte de l'oracle de la lumière blanche, la voici. C'est la biche de Delta. Voilà. Donc, on l'a eu hier. Il y a bien cette vulnérabilité et cette force qui est nécessaire. Et on a vu hier, donc, sous la forme de cette biche, on n'était plus vulnérable comme on pouvait le penser. Je vais regarder le guide. Et puis, on va peut-être regarder l'exercice de guérison qui est proposé pour cela. Je relis quand même les premières lignes. Sans force, vous pouvez contrer la négativité la plus extrême. Votre vraie nature est douce. Ce qui est une façon unique d'être puissante. Vous n'avez pas besoin de devenir quelque chose que vous n'êtes pas. Vous pouvez invoquer avec confiance et efficacité la protection spirituelle de la lumière. Vous ne serez jamais dominé ou malmené à un niveau spirituel. Votre vrai vous renforce. La lumière vous protège. Et donc, les ondes delta, c'est des ondes situées de 0 à 4 Hz. Et je me demandais s'il y avait ça sur YouTube. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui. Et en effet, j'ai regardé. Mais alors, faites attention parce que... Ici, c'est bien précisé. Les ondes delta, c'est des ondes de régénération. Et c'est entre 0 et 4 Hz. Et il y a beaucoup de vidéos, alors de sons évidemment, mais peu importe. qui sont avec le nom delta, mais qui sont de 432 Hz, qui a une autre fonction, en quelque sorte. Et vous avez par contre des vidéos d'ondes delta de 3 ou 2 Hz. Et c'est celle-ci qu'il faut prendre pour des méditations, pour du repos. Plutôt le soir, parce que c'est quelque chose qui peut vous endormir facilement. Mais ça peut être très intéressant. Je vous donne l'exercice de guérison que Anana Fertschild. Ça fait longtemps que je n'ai pas prononcé son nom. Je vous donne ici. Alors. Donc, s'asseoir confortablement. Et ça part d'une visualisation. Et de laisser des symboles imprégner notre âme. Sans chercher à comprendre. Il ne faut jamais chercher à comprendre quoi que ce soit quand on est sur ce stade-là. C'est l'ego qui cherche à comprendre. Donc forcément, vous freinez tout si vous cherchez à comprendre. Donc soit vous utilisez la visualisation, soit vos ressentis. Alors toujours avec la respiration, évidemment, c'est la base. Donc des grandes inspirations, des grandes respirations. Avec quelques secondes entre les deux, de préférence. Un temps de pause entre les deux. Avant d'expirer, avant d'inspirer. Alors je vous dis, je ne vous lis pas tout parce que c'est long. Donc détendez-vous, ouvrez-vous au niveau du cœur. Et donc, je vous lis un passage que je vais vous donner après. Comme ça, vous pourrez le regarder. C'est une visualisation, en fait, c'est une méditation guidée. Vous êtes à l'orée d'une forêt luxuriante, un doux jour de printemps. Les rayons du soleil transversent doucement la canopée, créant un halo doré. La lumière diffuse, éclaire une petite clairière. Là, une biche hume doucement les herbes. Elle est calme et totalement absorbée par sa tâche. La saine respire la tranquillité. Vous voyez que cette tranquillité est en fait un champ d'énergie. C'est une bulle de lumière protectrice qui encapsule la biche et la protège. Vous sentez que, même si elle est apparemment seule, un champ invisible de grâce la protège. Malgré son apparente vulnérabilité, vous sentez la sécurité et la puissance autour de l'esprit de la biche. Elle survit et s'épanouit tout en restant fidèle à sa véritable nature. Restez concentré sur cette visualisation ou vos sensations aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous voulez, laissez un sentiment de douceur et de sécurité émerger de votre propre cœur et vous englober dans une bulle de lumière spirituelle protectrice alors que vous diridez vers un repos plus profond, voire vers le sommeil. Voilà. Et lorsque vous êtes prêt, vous placez les deux mains sur le cœur et vous revenez et vous vous enracinez et vous buvez de l'eau tout le temps. Je vous donne le texte. Comme ça, je vous l'ai lu. Mais là, si ça vous intéresse, vous pouvez faire pause. Et comme ça, vous pourrez le prendre. Là, je pense que vous avez tout. Vous n'avez pas besoin du haut. C'est la méditation du centre qui est importante. Ce qui est important, évidemment, c'est de visualiser cette biche et sa force et sa protection et de faire la même chose pour nous. Voilà, 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 voilà. Une petite couleur. Alors, c'est du jaune encore, c'est le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Ok. Il y a une histoire de... Ici, on a Mickaël. Ici, on a la guerrière pacifique. Ici, on recouvre des parts d'âme. Donc, on va aller chercher. On va aller chercher. Il y a une action à mener. Alors, il n'y a pas une action à mener consciemment. Elle est menée ailleurs, mais il y a quand même des choses qui se passent. Et on peut récupérer des parts de lumière. On peut récupérer des parts d'ombre aussi. Il faut le retenir entier à tous les niveaux. Je vois dans les soins, il se passe des choses particulières. Il y a beaucoup de gens qui, justement, qui recouvrent des parts d'ombre parce qu'ils ont besoin de cette part d'eux-mêmes qui n'était plus là, ou qui n'était pas là. Et c'était juste. Mais maintenant, ils en ont besoin. Ils en ont besoin et on a besoin que chacun soit complet aussi à ce niveau-là. pour pouvoir transmuter peut-être davantage et probablement. Mais pour ça, il faut une certaine connaissance. Il faut l'expérience de nos autres incarnations, de nos autres vies. Hop, j'ai une méthode particulière aujourd'hui, mais peu importe. Alors, du coup, j'ai parti sur le tarot, comme vous l'avez vu. Et celle-ci. Ouais. Évidemment, je me suis trompé, comme à chaque fois, avec le pendu. Là, on est pris dans une situation concrète, matérielle, quotidienne. Et puis, pour cette journée-là, particulièrement, où on est un peu figé, on est un peu bloqué. On est un peu comme ça. Et il va falloir dépasser ça. Il va peut-être falloir partir à l'action. Mais pour moi, ce n'est pas une action concrète. C'est plutôt une intention qu'une action, je veux dire. Voilà, ça me plaît beaucoup plus ça. Il y a l'action de se... L'intention, ça peut être l'intention de se développer, de se déployer. L'intention de se déployer, c'est juste, en fait. Mais ça demande toujours, il n'y a pas de mystère, de sortir de sa zone de confort et de partir sur des sentiers inconnus. Et à chaque fois que l'on va vers ça, quand on recouvre le départ d'âme, donc c'est beaucoup de complétude qui vient en plus à chaque fois. Mais il y a toujours des pertes d'inconfort dès qu'on travaille sur l'énergie éthique. On nous dit bien quand même que la victoire est là. La victoire et la reconnaissance. Alors, on me dit qu'il y a autre chose ici. Alors. Autre chose ici, c'est l'image... L'image de cette jeune fille qui est une guerrière aussi. Avec cette carte, on revient en général de la bataille. On a gagné, on est reconnu par les autres. Depuis le départ, on nous parle quand même de ça. On est quand même sur ces énergies-là. Et j'ai presque envie de dire ici qu'on nous demande de... Alors. On nous demande de nous bouger. De prendre conscience des choses aussi. Mais pour moi, ce n'est pas dans l'action. C'est chacun qui le sentira comme il le doit. Mais c'est plutôt dans l'intention que ça bouge. Et je pose l'intention que les choses bougent à l'extérieur. Et pour ça, je pose l'intention d'être... De me déployer. C'est ce qui me semble le plus juste. Je pose l'intention de me déployer, de devenir plus grand. De devenir plus puissant. De devenir plus lumineux. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous redonne cette biche de delta aussi. Qui représente quand même la protection. Ok. Bon, j'espère que vous m'avez suivi à peu près. Il y a quand même une histoire ici qui est un peu particulière. Qui résonne avec les énergies de la pleine lune. Et qui résonne par contre très très fortement avec tous les soins que je fais en ce moment. Qui sont souvent très particuliers. On va quand même très très loin. Dans des énergies assez sombres parfois. Dans le base astral aussi d'ailleurs. Même si je n'aime pas y aller. En général, moi je laisse Michael y aller tout seul. Mais bon. Et là, il y a bien cette carte qui arrive. Contempler. Alors. Comme suspendu. Ah oui d'accord. Je ne comprenais pas comment c'était écrit. Comme suspendu dans le temps. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Alors j'ai recommencé là. On va y arriver. Comme suspendu dans le temps. Une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi. Et pour admirer la vie. Et pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Ok. Je vous redonne la carte. Parce que je ne sais pas si vous avez compris. C'est le temps d'une pause ici. Comme on l'a déjà eu. Pour moi, il y a peut-être une pause dans la matière. Mais pas dans l'énergie. Et bien au contraire. Et suspendu dans le temps. Le temps qui est suspendu. C'est bien notre temps terrestre. Mais à côté, il se passe quand même beaucoup de choses. Et tourner vers l'extérieur. Là, c'est vraiment tourner vers l'intérieur. Pour qu'il se passe des choses. Et pour qu'on avance. Ok. Bon, c'est un peu bizarre aujourd'hui. Déjà, c'est bizarre parce que je vous la fais maintenant. Parce qu'il y a une coupure de courant. Alors que j'étais en train de faire mes guidances. Donc voilà, tout est un peu particulier. Il y a des jours comme ça. J'ai deux cartes ici. Je crois qu'il faut prendre les deux. Alors la première qui vient, on la connaît. Alors, deuil au fond de ton cœur. Cette douleur suffocante est-elle un trou béant ? Un puissant fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité. Avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Là, très clairement, il y a des gens qui doivent aller au cœur de leur cœur. Pour voir les blessures qui sont encore à l'œuvre. Et les guérir. Quand on a eu des deuils ici. Et des deuils importants. Les personnes, elles sont toujours avec nous. Ou pas, selon leur chemin d'ailleurs. Le manque existe. Et le manque est naturel. Il n'y a plus de souffrance par contre. Il n'y a plus de peine non plus. Je n'ai pas d'accord non plus avec cette carte. Si la peine est encore là. C'est que tout n'est pas résolu. Donc évidemment, il faut du temps. Mais. Il peut y avoir du manque. Il peut y avoir de la tristesse. Parfois. Et du manque souvent. Mais pas de la peine. S'il y a encore de la peine. Et puis. C'est normal. Par contre, il y en a au début. Et puis pendant longtemps. Mais après, on est sur une énergie très apaisée. Parce qu'on sait que les... Il n'y a pas de séparation. La deuxième carte, c'est mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, encre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Il y a une question depuis le départ, là, d'entendre vraiment sa voix, son cœur, sa véritable signature vibratoire, sa véritable vibration. D'être entièrement connecté, de la sentir, de la percevoir, mais totalement. Et pour ça, on passe par la lumière et par l'ombre, par la joie et par la peine, par les imperfections, par les fragilités. On va voir un peu tout, là. Mais on... On y va. On sort de la zone de confort. Mais pour moi, c'est pas de... C'est pas de la matière, c'est pas des actions à l'extérieur. On va en soi. Et c'est le temps. C'est le moment. Donc ça, c'est une guidance pour le vendredi 20. Donc le dimanche 22, il y a une pleine lune. C'est le travail de la pleine lune. Ok. Bon. On va prendre la petite voie. Je cherche juste le livre. Ah, c'est là que je suis les jours maintenant. Alors, toute âme doit apprendre l'autodiscipline. Et plus tôt celle-ci est apprise, plus c'est facile. Au début, cette discipline peut demander un réel effort, parce que tu dois te forcer à faire des choses contre lesquelles le petit moi se révolte. Tu dois apprendre à te dire non à toi-même. Mais plus tu es ferme avec toi-même, plus vite la paix règnera à l'intérieur. Il est bon, de temps en temps, de te prendre en main et de voir comment tu es faible et complaisant envers toi-même. Cela veut dire qu'il te faut être très honnête et ne pas te trouver des excuses. Cela peut t'aider de mettre par écrit les points où tu sens que tu as besoin de changer, de façon à les avoir devant les yeux. Puis, fais-y quelque chose. Si tu te sens incapable de triompher de certaines faiblesses, je ne te demande pas de le faire seul. Je suis toujours là pour t'aider. Pourquoi ne pas m'invoquer ? Vous voyez, ici, on a vraiment la même chose où on va se bouger, mais pour retourner en soi et pour voir ce qui reste blessé en soi et pour aller plus loin, pour devenir plus puissant, plus puissante. Toute âme doit apprendre l'autodiscipline et cette discipline peut demander un réel effort parce que tu dois te forcer à faire des choses contre lesquelles le petit moi se révolte. Le petit moi, c'est l'ego. On va le dire comme ça. Et le petit ego, le petit ego, le petit moi, il n'a pas forcément envie qu'on fasse ce travail-là. Mais on en a besoin pour avancer. Et puis, on en a besoin pour avancer parce qu'on voit bien qu'ici, on est quand même bloqué à un stade. Là, on nous demande de nous déployer en allant voir en nous, et ce sera chacun différent, ce qui peut dysfonctionner, ce qui peut être blessé, mais aussi tout ce qui est de l'ordre de la tristesse, de la vulnérabilité, tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Voilà, voilà les gens. J'espère que c'était à peu près clair. C'est un peu curieux aujourd'hui comme énergie. Bon. Prenez soin de vous. A bientôt.